On va laisser la parole au départ à Marc. Donc Marc, tu es le consultant, tu es le patron, tu es le dirigeant de l'antenne Booster Academy au sein d'Aix-en-Provence. Donc je ne vais pas en dire plus, je vais laisser présenter ton entreprise et nous dire ce que tu fais pour plein d'entreprises, mais pour les agents immobiliers puisque nous on a utilisé tes formations, nos collaborateurs ont suivi ton cursus. Donc je te laisse la parole, qu'est-ce que tu peux dire aux gens qui nous écoutent sur le processus Booster Academy ? De franchise, il y a 20 centres en France et donc j'ai la chance de diriger celui d'Aix-en-Provence. Booster Academy, c'est très simple, c'est le premier centre d'entraînement intensif à la vente en France. Donc en fait, dans les faits, c'est relativement simple. Les entreprises, les dirigeants, les indépendants viennent d'Aix-en-Provence. On fait ensemble un diagnostic pour faire un point sur leurs souhaits, leurs objectifs, le niveau d'efficacité commerciale et puis en fonction de ce diagnostic et de leurs besoins et de leurs objectifs, on va ensemble élaborer un programme dans le temps avec, au travers de différents modules, on en parlera peut-être tout à l'heure, différents modules qui vont démarrer de comment démarrer justement, structurer un entretien de vente et ça va pouvoir aller jusqu'au closing et c'est une étape fort importante y compris dans l'immobilier, dans la vente. Un cursus aujourd'hui d'un commercial, alors l'agent immobilier est un commercial par excellence, ça se passe comment chez Booster ? Quelle est la force de Booster ? Quelle est la différenciation de Booster ? Pourquoi on pourrait dire aux agents immobiliers, venez chez Booster, c'est quand même mieux qu'ailleurs ? Écoute, déjà comme je le disais en préambule, au démarrage, on va évidemment faire un diagnostic parce qu'il n'est pas dans une boule de cristal, donc c'est difficile de savoir quelles sont les envies, les besoins d'une personne au travers comme ça, d'une estimation. Donc c'est vrai qu'on fait venir dans le centre Aix-en-Provence toutes celles et tous ceux qui ont besoin, que leurs dirigeants ou eux-mêmes pensent avoir besoin de muscler une partie des étapes de la vente. Donc on va faire ce diagnostic, on va se découvrir un petit peu, moi je vais les mettre en situation, ce qui va permettre de faire un petit examen de passage pour un entretien que je considère un entretien normal pour eux, et puis à la fin de la demi-heure, des 40 minutes, ensemble on va faire un débrief ou avec le dirigeant et on va élaborer en fonction de ce diagnostic un parcours. Alors chez Booster Academy, on a une échelle des niveaux, on a 12 niveaux et principalement on en a 6 que l'on vend assez régulièrement parce qu'on est sur le noyau dur de l'accompagnement des commerciaux, c'est la montée en puissance traditionnelle, c'est comment démarrer un entretien, comment faire une bonne découverte, peut-être qu'on aura l'occasion là aussi d'en dire un mot tout à l'heure, comment je vais formuler, comment je vais argumenter de manière la plus percutante possible. Et puis derrière, une fois que j'aurai traité des objections, car il peut y en avoir, je vais engager mon client pour l'amener sur une phase de conclusion. Ça c'est vraiment notre module que l'on vend et que l'on a tous les mois, on accompagne nos académiciens tous les mois là-dessus, et puis après on a évidemment d'autres modules comme le développement commercial, comment gérer mon activité, comment la développer, et puis ça peut être aussi l'adaptabilité comportementale, c'est-à-dire moi je suis un profit, comment sont mes interlocuteurs et comment je vais m'adapter à eux, puisque c'est bien moi qui vais m'adapter à eux. Et donc tout ça va se faire dans le temps, il y a un accompagnement, un niveau c'est 12 heures de formation, c'est deux demi-journées et 4 heures d'e-learning, et ces deux demi-journées c'est vraiment de la mise en situation, c'est vraiment du pratique au pratique, les gens vont sortir de là avec une méthode, avec des sketchs de vente qu'on aura fait, et ils vont avoir 15 jours pour mettre en pratique sur le terrain, avec leur quotidien, je les revois 15 jours après, on fait la deuxième session de ce niveau, et ainsi de suite, donc un accompagnement peut durer, c'est très souvent le cas, plusieurs mois. D'accord, donc là on pourrait dire que pour une agence immobilière qui veut reprendre une formation complète de ses commerciaux, on peut passer les 42 heures sur plusieurs mois, mais donc c'est intéressant de coller un module complet, c'est-à-dire que là on n'est pas forcément sur des modules de 14 heures qui sont des modules courts annuels, mais plus dans une philosophie, dans une envie d'encadrer ou de donner aux commerciaux un cadre complet de fonctionnement au niveau du commerce, est-ce que c'est plus ça ? Oui c'est plus ça, le diagnostic que l'on va faire va nous donner la tendance, mais très souvent parce que la nature est ainsi faite, le commercial qu'il soit junior ou senior, va rentrer dans des habitudes de fonctionnement, oublier les bonnes pratiques qu'on a pu lui expliquer au démarrage, ou peut-être pas d'ailleurs si sa formation n'était pas orientée sur le commerce, donc évidemment avec le temps, le discours va un peu s'user, va un peu être érodé, et finalement on va oublier des points de passage importants, on va oublier de la méthode, et la vente c'est de la méthode, c'est pas inclusif. D'accord, donc là toutes ces formations elles sont éligibles j'imagine aux formations continues, aux financements divers et variés, est-ce que c'est le cas ? Oui tout à fait, donc c'est également datadoké, donc c'est vrai que ça rend encore quelque chose de bien cadré, donc on est en relation permanente avec les opcos, donc les organismes de formation, ça peut être pris en charge en totalité ou en partie, ça va dépendre évidemment du budget, comment il a été utilisé sur le long cours par exemple, ou le préparer sur l'année d'après. Ok, parfait, alors nous dans le métier d'agent immobilier, il y a beaucoup d'agents commerciaux qui sont des indépendants, donc qui ne sont pas salariés forcément, là aussi on peut leur dire qu'une prise en charge est possible pour pouvoir atténuer, j'allais dire, leur coût de formation ? Oui exactement, et j'accompagne en ce moment de plus en plus d'agents immobiliers, très souvent indépendants évidemment, et c'est un gros plus là aussi de pouvoir s'appuyer sur une prise en charge, et j'ai le cas concrètement de deux personnes qui ont suivi une formation sur plusieurs niveaux et qui l'ont voulu travailler sur un volume, un module qui s'appelle la négociation, et je pense que dans l'immobilier, on vous y avait affaire régulièrement, et donc on travaille sur ces deux personnes-là, le volet négociation, avec une prise en charge totale de leur organisme d'information. Bon, ça super, Marc, on reviendra pour te reposer des questions et tu vas pouvoir intervenir. On va redonner la parole à Marc, parce que tout à l'heure Thierry lui a lancé la perche en lui disant qu'il y avait de bons parallèles avec lui. Est-ce que toi tu as trouvé des parallèles avec la formation de Thierry ? Oui, je trépignais, j'attendais que tu me redonnes la parole. Dans son quotidien, il y a quelque chose qui est fondamental, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que quand tu vas conduire, si tu n'anticipes pas l'étape d'après, il risque de t'arriver des complications, notamment sur route ou même sur circuit. Dans la vente, c'est pareil, c'est-à-dire que si tu n'anticipes pas l'étape d'après, si tu ne t'es pas préparé techniquement, financièrement, au niveau de la concurrence et mentalement, c'est quelque chose qu'à un moment donné, tu risques de subir, de mal anticiper, de mal préparer l'étape d'après. Et ça, évidemment, je ne passe pas sous silence l'écoute, l'empathie, tout ce qui va bien. Mais c'est vrai que cette notion de préparation et d'anticipation, elle est juste aussi capitale. Et c'est vrai, je pense que ça rejoint assez bien ce que nous disait Thierry tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada